Alors nous allons utiliser la procédure que nous avons créée dans la vidéo précédente dans le labo 1 de la partie numéro 5. Ce que nous allons faire, c'est de voir comment passer des arguments à un code. Par exemple, ici, nous avons écrit notre propre code. Comment écrire un code qui prend des arguments? Et c'est assez facile, il y a deux façons de le faire. Soit on écrit un code qui prend des arguments by val ou ça prend des arguments by ref. Et on va faire la démonstration de ces deux procédures. Par exemple, ici, si par exemple je viens déclarer, je viens ici déclarer une variable de classe. Donc cette variable est associée par tout le monde. En d'autres termes, j'ai dit dim, c'est un integer, c'est votre salaire as integer. Et je l'initialise en donnant une valeur de 100 000. Ok? On va laisser là, on ne va même pas le formater. Maintenant, si on vient au niveau de, de, dans la terre, si on vient dans la terre, on peut placer le salaire. Je peux venir ici, par exemple. Je vais placer le salaire ici. Je vais dire quelque chose et puis placer le salaire à ce niveau. Donc, je vais dire votre salaire sur la terre et je vais concaténer et puis je vais utiliser la variable salaire. Et je peux lui donner le toString. Attention, ça c'est int. salaire, je peux lui donner, en fait ce que je veux faire, je vais le faire en DEC. Ok? Étant donné que nous sommes en train de parler de l'agent, donc je vais dire comme as décima. Je pense mieux ainsi. Alors, à ce niveau, je vais dire DEC SALAIR. DEC SALAIR. Et je vais lui balancer un toString. Et à l'intérieur de ce toString, je vais utiliser C comme currency. Et bien sûr, il me faut fermer encore la parenthèse. Donc, ici, ça va afficher votre salaire au niveau de la terre. C'est le salaire qui a été donné ici. Ça va simplement l'afficher. Bon, imaginez que dans Jupiter, j'ai décidé maintenant de passer le paramètre salaire à l'intérieur. Que ça aille chercher le paramètre salaire. En d'autres termes, je vais utiliser BY VAL ici. Après, nous allons voir comment utiliser BY REF. Mais je vais commencer BY VAL. Et je vais vous expliquer ce que BY VAL fait. Je vais dire DEC SALAIR AS DÉCIMA. Donc, ce que je vais passer là-bas sera des types décimales. Alors, ce que je vais faire, c'est de manipuler très rapidement la valeur. Par exemple, je vais dire DEC SALAIR AS DEC SALAIR AS DÉCIMA. DEC SALAIR AS DÉCIMA. Et je vais déclarer que votre salaire à Jupiter est... Donc je vais concaténer et je vais dire DexSalaire toString C. Maintenant c'est clair, la valeur de DexSalaire qui va s'afficher, ça a complètement changé. Ça c'est ce qui se passe dans Jupiter. Donc on appelle Jupiter, ça va donner tout ça, ça va afficher votre salaire. Maintenant quand on sort, on va simplement copier ça et le coller une fois de plus. Quand on sort de Jupiter, on vous voit à nouveau quel sera votre salaire. Je vais effacer ce dernier Jupiter. On ne va plus l'appeler deux fois. On vous voit, la première fois on a déclaré votre salaire, on a changé le cours, on a changé votre salaire, la valeur de votre salaire dans Jupiter. On l'a passé en utilisant byVal. Maintenant nous sommes à ce niveau. Qu'est-ce qui se passe? Donc juste un instant, ça me dit qu'il y a un problème. Argument not specified for parameter DexSalaire of Public. Je vais l'ajuster. Ok, la chose qu'il faut faire, c'est, étant donné qu'on a créé notre code, on a dit ça doit prendre un argument de type décimal. On doit lui donner cet argument-là. Et cet argument-là, je vais lui donner ça DexSalaire. Si vous voulez, sentez-vous libre d'utiliser un autre nom ici. Nous pouvons utiliser autre chose. Par exemple, DecArgument. Et ici, nous allons bien sûr dire DecArgument est égal. Nous allons dire DexSalaire est égal à DecArgument. Nous pouvons faire des choses comme ça. Ok. Nous pouvons l'essayer dans un code ultérieur. Ok. Je pense qu'on a fini. On va aller tester. On va voir si ce changement que je récapitule. Nous avons... Quand nous allons exécuter ce code, au niveau d'exécuter, ça va nous afficher DexSalaire selon ce que nous avons déclaré ici. Donc, 5000. Après, ça va appeler Jupiter. Et à l'intérieur de Jupiter, ça va afficher DexSalaire qui est Salire x2, 200 000. Et après, ça va revenir. Nous allons réavoir 5000. C'est ce que ByVal fait. Même si vous changez la valeur de DexSalaire, ça ne va pas affecter la valeur originale. C'est ça, sa spécialité. Ok. On sauvegarde le code et on l'exécute. Alors, tout de suite, je vais lancer l'exécution du code. Voilà. On a 5000. On a 200 000. Et on a 5000. Donc, ça n'a pas affecté la valeur originale qu'on avait. Maintenant, on va fermer ça. Et on va aller dans notre code. On va... Au lieu de prendre ByVal, on va prendre ByRef. Et si nous utilisons ByRef, nous allons voir ce qui va se passer. Maintenant, ce n'est plus ByVal, c'est ByRef. Maintenant, nous allons sauvegarder et exécuter le même code. Alors, nous exécutons notre code. Maintenant, vous voyez, avec ByRef, si vous changez la valeur de la variable, ça ne le change pas à tout. Donc, maintenant, vous avez 200 000, vous avez 200 000 partout où votre variable sera ByRef, le change partout où c'est dans votre code. Donc, même si ce n'était pas une variable de classe, imaginez que c'était une variable locale qui existait seulement ici. Donc, je peux le déplacer d'ici. Je le sors de là et je le place à l'intérieur. Donc, cette variable existe uniquement à l'intérieur de cette procédure. Donc, même ici à l'intérieur, ça va le changer. Quand on va appeler dès que ça opère ici, ça va le changer. C'est ce que ByRef fait. Donc, c'est important de connaître la différence entre ByVal. ByVal va changer uniquement dans le code. Ça ne va pas sortir de là, mais ByRef va changer partout où ça existe. OK? On se retrouve dans la prochaine vidéo pour continuer.